C'est l'heure à présent de la chronique littéraire de Gladys Mariva. Bonjour Gladys. Bonjour. Vous allez nous parler cette semaine de reportages littéraires. Alors oui, aux Etats-Unis, on parle de creative non-fiction pour désigner ces objets littéraires hors normes. Alors ça va être des auteurs comme Tom Wolfe, John Didion ou encore Norman Mailer, Antares Thompson, qui vont utiliser les techniques du roman pour décrire la réalité. Alors comment la littérature permet de regarder le monde différemment, de parler de l'info, de traiter l'info différemment, ce que je propose de regarder aujourd'hui à travers trois livres qui viennent de paraître. Et le premier, c'est vraiment un objet littéraire non identifié. Ça s'appelle Elle va nu la liberté. C'est un livre de Maram Al-Masri et c'est un poème commentaire télé. Ça se concrétise comment un commentaire poème télé ? Elle se base sur quelles images ? Alors en fait, elle va se baser sur ces images, ces photos, vidéos qu'on voit circuler sur Facebook et YouTube depuis le début de la Révolution. avec le téléphone par les combattants qu'on retrouve sur les chaînes d'actualité en continu et qui sont vraiment les images que Maram Al-Masri peut voir. Elle, elle vit en fait en France depuis 1982. Elle est née à l'Attaquier qui a été le théâtre de combat en 62. Et elle le dit, Facebook, pour nous les exilés qui vivons à coup de calmant, notre patrie est devenue Facebook. En fait, Facebook, c'est leur fenêtre sur ce qui se passe dans leur pays. À quoi ressemblent justement ces poèmes d'actualité ? Alors, ils sont vraiment le contraire du commentaire télé, à la fois dans l'intention, dans la forme, dans la voix aussi. En fait, Maram Al-Masri, elle va être dans la spéculation. Elle va essayer de donner à ces images de père, de mère, d'enfant. Elle va leur donner des destins, dépasser, leur inventer aussi des noms. Alors, je vous propose de regarder par exemple une des images. Voilà où on voit une famille qui donne le biberon avec un père de famille qui donne le biberon à son bébé. Voilà, c'est ici. Et donc, sur cette famille, au loin derrière, on voit une mère qui console son enfant, sans doute effrayée par les bombardements. Et elle écrit ceci, ce n'est pas une scène de western, c'est une famille en Syrie aujourd'hui. Est-ce que vous avez des commentaires poèmes à nous faire entendre ? Alors oui, j'aurais beaucoup aimé que Maram Al-Masri s'en charge. Mais bon, je vais me prêter à l'exercice avec plaisir en vous lisant un poème qui m'a beaucoup touchée, qui est le poème 5 et qui correspond, voilà, à la vidéo qui va partir maintenant sur YouTube. « L'avez-vous vu ? Il portait son enfant dans ses bras et il avançait d'un pas magistral, la tête haute, le dos droit. Comme l'enfant aurait été heureux et fier d'être ainsi porté dans les bras de son père, si seulement il avait été vivant. » Effectivement assez touchant. Où est-ce qu'on peut trouver ces poèmes ? Alors, ces poèmes sont disponibles aux éditions Bruno Doucet à partir d'aujourd'hui. Et je vous conseille donc de vous jeter dessus, de les lire également à voix haute devant ces images. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est comment avec le poème de Maram Al-Masri, ces images vont prendre un caractère entre la fiction cinématographique et le documentaire d'actualité. Après l'actualité internationale, votre deuxième reportage littéraire serait plutôt à placer dans la rubrique « Société » puisque ça nous emmène dans les « Dance Bar » de Bombay. Oui, c'est ça, les « Dance Bar » de Bombay, donc avec le livre « Bombay Baby » de Sonia Falero. Alors, Sonia Falero, c'est une journaliste freelance qui travaille notamment pour le New York Times. Elle vit entre San Francisco et l'Inde et d'ailleurs, elle est née à Goa. Donc, Goa, où elle est allée enquêter... Enfin, l'Inde, pardon, où elle est allée enquêter sur ses barras danseuses qui se comptent par dizaines de milliers à Bombay. Alors, hormis la taille du texte, qu'est-ce qui différencie ce livre d'un reportage qui serait publié dans la presse ? Alors, en fait, la grosse différence, ça va être l'existence de ce reportage, tout simplement, puisque Sonia Falero avait essayé de le proposer aux journaux pour lesquels elle contribue d'habitude et ils ont refusé en disant que ce n'était pas assez spectaculaire. Alors, l'autre différence aussi, ça va être la forme du reportage. Il n'est pas du tout hiérarchisé. En fait, il va vraiment suivre les pérennigrations, les rencontres, les occasions qui se présentent à Sonia Falero. Donc, elle nous plonge vraiment dans ce milieu. On est avec les danseuses. On va dans les bars où elle travaille. On rencontre le patron qui nous raconte comment il subit les pressions des policiers, des politiciens de la mafia qui lui demandent des pots de vin. On est aussi avec ces filles qui, au fur et à mesure, vont se confier, nous expliquer comment elles ont fui une famille où il y avait de la violence. Certaines ont été violées dans leur enfance. Et elles ont fui ces familles qui voulaient les vendre. C'est le cas notamment de Lila, qui est le personnage principal, qui a 19 ans, et qui, elle, a fui sa famille à 13 ans, qui l'avait vendue aux policiers du quartier contre quelques milliers de roupies. Donc, elle est restée plusieurs mois pour cette enquête. Est-ce qu'elle a eu le temps aussi de l'élargir ? Alors oui, c'est ce qu'on se dit. Effectivement, elle est restée plusieurs mois. Et ça aussi, elle n'aurait pas forcément pu le faire. Ça avait été une commande du New York Times. Et ce qu'elle arrive à élargir, c'est la question de la condition des femmes. Donc, un sujet dont on a beaucoup parlé dans l'actualité récemment, avec les viols à New Delhi. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, en Inde, c'est simple. Une femme, c'est au mieux, elle est considérée par sa famille comme une marchandise à vendre. Et au pire, elle est considérée comme un fardeau dont il faut se débarrasser. Mais tout n'est pas si glauque, puisque Sonia Falero ne va pas verser dans le misérabilisme, ni dans le sensationnalisme. On va aussi comprendre que ces filles sont contentes d'avoir fui leur famille. Elles jouissent d'une liberté. Alors, elles ne se prostituent pas. Elles sont des danseuses, donc elles ne se prostituent pas officiellement. Et elles vont aussi avoir des rêves qu'on va partager avec elles dans des moments d'intimité très charmants entre les filles. Alors, les rêves, c'est rencontrer le prince charmant. Et pour certaines, le rêve absolu, bien sûr, c'est devenir une danseuse à Bollywood. On va finir avec un sujet un peu plus léger, un sujet qu'on dit de fin de canard dans notre jargon. Oui, exactement. Alors là, ça serait plutôt pour les pages évasion, voyage, on va dire, des suppléments hebdomadaires des quotidiens. Alors, il s'agit de Transwonderland, sous-titré Retour au Nigeria, qui est le premier livre de Nosaro Wiwa, alors qu'il y a une sorte de guide de voyage, mais pas totalement, puisqu'on l'a vu, c'est des formes un peu hors normes. Alors, Nosaro Wiwa, c'est la fille de Ken Saro Wiwa, qui était un militant au Goni, qui a été tué par la dictature au Nigeria en 1995. Et aujourd'hui, elle vit à Londres, où elle écrit des guides de voyage. Alors, j'ai eu la chance de la rencontrer à Brazzaville, où j'étais allée au Festival Étonnant Voyageur en février. Et je lui ai demandé comment elle a eu l'idée d'écrire ce livre. Alors, je vous propose de l'écouter. Ma vie au Nigeria se résumait à rendre visite à mes grands-parents, mes tantes, mes oncles et mes cousins. C'était tout. Et lorsque j'ai eu 19 ans, mon père s'est fait tuer. J'ai décidé de partir. Je me suis éloignée de ce pays. Et surtout, je ne voulais pas y retourner. Mais j'ai passé beaucoup de temps dans d'autres pays d'Afrique, comme touristes, ou pour y travailler. J'ai beaucoup aimé vivre au Ghana, à Madagascar, ou en Afrique du Sud. Et je me suis alors dit, pourquoi ne pas retourner au Nigeria de cette façon-là, comme touriste, et finalement, tout refaire différemment, en mettant de côté mes souvenirs, comme la mort de mon père. Juste visiter le pays avec un regard neuf. Du coup, son livre, c'est un journal intime ou un guide de voyage classique ? Alors, en fait, c'est les deux et c'est vraiment toute la richesse de ce livre. Donc, on va le voir. Elle a effectivement pris le parti de découvrir le Nigeria comme une destination touristique. D'ailleurs, Transwonderland fait référence à un parc d'attractions qu'il y a à Lagos. Donc, voilà, je vous propose de regarder les photos qu'elle a prises pendant son voyage. Dans le livre, elle va consigner son étonnement devant son pays. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'est pas du tout dans la langue de bois. C'est-à-dire qu'elle accepte le fait qu'ayant vécu surtout à Londres et en Europe, elle est étonnée par absolument tout. À la fois la violence de la ville, l'excitation de Lagos, les coutumes. Et voilà, donc je vous conseille vraiment de le lire, puisque c'est un super moyen de découvrir le Nigeria très différent des guides habituels. Merci beaucoup Gladys, c'était la chronique littéraire.